Le hockey a commencé à reprendre sa place dans nos vies, que ce soit par rapport aux séries dans la Ligue nationale, nos Canadiens contre Pittsburgh, que ce soit parce que nos jeunes font un camp d'entraînement, un camp d'été, un camp de sélection, on peut dire qu'on est retourné à notre passion au hockey. Pour ce faire, cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir une femme engagée, une femme qui a dû déposer ses valises un petit peu partout en Amérique à cause de sa relation avec Sylvain Couturier, ancien joueur de la Ligue nationale, mais aussi directeur gérant du Titan de la Catibateuse. Isabelle Morier est aussi la mère de deux garçons, dont le très talentueux Sean Couturier des Flyers de Philadelphie. Nous avons toute une émission cette semaine avec cette femme de cœur pour ce Rendez-vous femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Nous voilà maintenant en compagnie d'Isabelle Morier. Bienvenue, Isabelle, la femme d'hockey. Bonjour. Isabelle, comme je l'ai dit d'entrée dans ma présentation, tu es mariée avec le hockey, tu as mis tes valises un peu partout à travers le continent à cause de ton mari, Sylvain Couturier, et ton fils aussi, Sean, qui vous a amené à faire des changements, mais tu es aussi la mère d'un deuxième garçon, donc tu as Sean et Charles. Tu es très impliquée dans la région, dans la baie des chaleurs, tu travailles en administration, en marketing, tu fais beaucoup aussi pour le Titan. Donc, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de la femme que tu es, de tout le dynamisme que tu mets dans ta carrière, mais aussi dans la carrière de tes hommes. Raconte-moi un peu comment étaient tes débuts avec le hockey? En fait, au début, très tôt, en fait, je dirais, au début, tout jeune, j'ai grandi dans une famille où mes deux frères jouaient au hockey. On suivait les arénas. Mes parents, écoutez, on était dans les arénas, mais j'ai rencontré Sylvain, j'avais 16 ans, donc on était très jeunes. Sylvain avait 17 ans également. Il commençait son hockey junior à cette époque-là, puis il était venu jouer au hockey dans ma ville, en fait, qui était Laval. Puis c'est un peu comme ça que notre histoire a commencé, en fait, à travers, je l'avais rencontré à l'école, il est à la même école que moi et tout, puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je suis une femme qui était pas mal « easygoing », je dirais, tu sais, qui m'adapte assez facilement à plusieurs situations, donc probablement aider beaucoup à la situation du fait qu'on était séparés souvent. Puis ensuite de ça, bien écoutez, j'ai démarré aux États-Unis, on a démarré en Europe. Après ça, la carrière s'est suivie. Sylvain, un coup qu'il a terminé sa carrière de hockey, en fait, il voulait continuer dans le domaine. Puis on demeurait à Saint-Jean-sur-Échelieu dans ce temps-là, puis les enfants étaient quand même assez jeunes. Puis c'est ça, c'est ça qui nous a amené un peu à batteuse, puis pour continuer sa carrière en tant qu'assistant coach, coach. Et en fait, la femme que je suis vraiment, je suis juste comme, j'ai toujours bien supporté la carrière de mon mari, je me suis toujours bien plu là-dedans aussi. C'est un peu ça, c'est mon support, en fait. Tu as eu le support, mais tu as continué aussi ta carrière dans ça. Juste pour ramener un peu, Sylvain, effectivement, il a eu sa carrière dans la NHL, puis il a arrêté sa carrière en NHL en 92, année où tu as eu, justement, Sean, ton plus vieux. Puis après ça, bon, il y a eu, tu sais, à Milwaukee. Après ça, vous êtes déménagé, vous êtes allé à Berlin. Tu sais, après ça, vous êtes revenu au Canada. C'est là que vous êtes allé au Nouveau-Brunswick. Vous avez fait votre petit aparté, comme tu dis, à Saint-Jean. Mais je pense qu'il y a eu une situation avec Sean qui a fait que vous êtes retournée au Nouveau-Brunswick. J'aimerais ça que tu m'en parles. Bien, c'est pas, il y a des gens souvent qui pensent ça. C'est ce qui est sorti, en fait, que c'était une situation au niveau de Sean. Mais vraiment, c'est un petit peu le destin de Sylvain. C'est qu'on était ici, on était, la première année qu'on s'est emmené ici au Nouveau-Brunswick, Sylvain avait un contrat de un an pour un assistant coach. Puis mon plus jeune commençait à la maternelle, Charles commençait à la maternelle à ce temps-là. Puis on s'est emmenus ici. Mon mari dit, peut-être qu'on est mieux de, je parle tout seul. Peut-être vu que les enfants, le plus jeune, commencent à l'école, ces choses-là. Puis j'ai dit, écoute, Sylvain, je sais comment c'est dans le hockey, d'une année à l'autre. On ne sait pas, c'est une insécurité. J'ai dit, est-ce qu'on met d'années qu'on pourra faire ça? C'est soit qu'on embarque toutes ou on n'embarque pas. On a suivi, puis on s'est emmenus. À un moment donné, c'est ça, il était assistant coach, il est devenu coach. Il pensait un peu que son destin était fini ici à Bateuse d'une façon, parce que l'équipe allait plus ou moins bien. Le coach avait été congédié. Donc souvent, les nouveaux coachs amènent nos assistants en coach, ces choses-là. Puis on était retournés au Québec. Puis j'ai retourné plus tôt au Québec pour reprendre ma carrière, puis remettre les enfants à l'école, puis se réimplanter, refaire un petit peu notre nid au Québec. Puis ça a donné que Sean avait commencé à jouer. C'est-à-dire qu'ici, il était comme 2 ans, puis oui. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'était 2 ans, puis oui, avec contact. Puis là, il retournait au Québec. Puis Sean, c'est un late. Il est né en décembre, donc il était late. Il voulait remettre une troisième année, puis oui, sans contact. Donc là, écoute, Sean, il arrivait à la maison, il pleurait. Il avait scoré 8 buts dans le game, puis c'était pas ça pour lui, jouer au hockey. Je veux dire, il aimait pas ça. Puis ça a donné au même moment, puis c'est comique, parce que là, on est revenus au Nouveau-Brunswick, mais ça a donné que Sylvain, ils ont offert le poste de directeur général. Oui. Là, c'était comme pas prévu dans notre chose. Ça fait qu'il a offert le poste de directeur général. Puis là, ils ont dit, écoute, il m'offre 5 ans. Est-ce que… Bien, j'ai dit, on tourne. Ça fait qu'on venait d'acheter une maison, ça faisait 6 mois. Sean commençait à jouer son Pee-wee, sa troisième année Pee-wee, qu'il détestait à mort parce que… Fait que les petits, on s'en va au Nouveau-Brunswick. C'était… Puis lui, son camp d'entraînement commençait, tu sais, comme en septembre, là, tu sais. Puis là, je peux-tu partir, tu sais. Puis là, finalement, j'ai mis Sean sur l'autobus parce que lui, le petit temps venait jouer à Drummondville. Je l'ai envoyé sur l'autobus parce que lui, il ne voulait pas manquer son camp au Nouveau-Brunswick qui était balbam, là, tu sais. Fait que… C'est un petit peu… Ça, ça avait sorti un peu. Il y avait des gens qui pensaient qu'on était retournés au Nouveau-Brunswick à cause de Sean, mais non, on était retournés au Nouveau-Brunswick parce que finalement, Sylvain, il avait eu un contrat de 5 ans puis c'était juste plus… Ça faisait plus de sens pour nous, toute la famille, de retourner. Puis en même temps, bien, Sean était très heureux parce que là, il n'y avait pas à vivre une troisième année plus vie. Donc, c'est ça, tu sais. Mais ça avait drôlement sorti à cette fois-là. Puis les gens ont pensé que j'étais repartie pour ça, mais vraiment, c'était pas… Puis est-ce que Charles jouait aussi au hockey? Charles jouait au hockey, oui. Les deux ont commencé… Charles avait commencé à jouer au hockey en Europe, en Allemagne, à patiner. Il avait commencé à jouer aussi au Québec puis il était plus jeune à ce temps-là. Puis c'est ça, il a toujours joué au hockey lui aussi jusqu'à Midget. Il joue maintenant senior, mais il a toujours joué au hockey également. Puis il y a plus un homme en traite avec les gens. Fait que, tu sais, on a chacun notre destin. Mais comment t'as fait, toi, pour garder tout le temps l'importance sur tes deux enfants? Parce que c'est sûr que quand t'as un… Bon, tu viens d'un milieu d'hockey, t'as un mari qui est hockey, là, qui est encore très impliqué. T'as un fils qui, bon, il fait partie des meilleurs, tu sais. Même au niveau NHL, il y a une belle carrière avec les Flyers. Mais il fait aussi partie des meilleurs, des meilleurs. Comment on garde l'attention puis on s'assure de donner de la présence aussi à Charles qui est tout aussi important, mais qui est différent puis qui est un peu moins sous les projecteurs? Ben, en fait, souvent, les gens se posent la question, tu sais, comment est-ce que le plus jeune prend ça, le fait que son frère est dans l'Aigue nationale, puis quoi lui, puis ces choses-là. Puis je pense qu'ils ont été élevés. Tu sais, on est des gens très terre-à-terre. Puis ceux qui connaissent Charles aussi vont sûrement dire « Ah, mon Dieu, lui, il est comme tellement terre-à-terre qu'ils ne cherchent pas la caméra, ils ne cherchent pas les… » Tu sais, puis ils sont élevés les deux dans la même place, là, tu sais. Puis, en fait, c'est garder un équilibre, tu sais, puis c'est important de… Charles, c'est jamais quelqu'un qu'on a eu besoin de pousser, pousser lui-même. Il aimait le hockey, c'est une passion, toutes ces choses-là. Puis Charles, lui, il aimait aussi le hockey, mais à ses heures, tu sais. C'est correct. C'était correct, tu sais, comme… Lui, il aimait ça quand sa saison de hockey finissait. Il aimait ça jouer au soccer, il aimait ça jouer au baseball. Il faisait tous les sports. Charles, lui, c'était plus une concentration hockey. Il n'y en avait jamais assez. C'était 12 mois par année, puis il ne voulait que ça, tu sais. Puis… Mais tu sais, c'est important de reconnaître les passions de chacun, tu sais, puis juste de les diriger, en fait, dans qu'est-ce qu'il aime. Charles, comme je te dis, c'est comme diriger lui-même, c'est peut-être lui-même, c'est pas quelque chose, tu sais. Puis ça, c'est un petit peu le trait de caractère qui fait qu'à un moment donné, un joueur va se démarquer plus peut-être qu'un autre, c'est au niveau de la force, pas juste le physique ou le talent, mais aussi la force mentale. Puis, c'est correct de reconnaître, tu sais. J'avais dit à mon plus jeune, à un moment donné, « Mais pourquoi est-ce que, maman, tu ne m'as pas poussée à jouer le hockey de printemps? » Puis, c'est tout ça. Puis, j'ai dit, « Charles, c'est correct, là. C'est pas obligé de jouer au hockey de printemps, là. » Tu te dis, « Oui, mais peut-être que j'aurais été meilleure. Puis, moi aussi, j'aurais peut-être eu une chance, tu sais. » J'ai dit, « C'est correct, tu sais. » J'ai dit, « Peut-être que tu n'aurais pas voulu non plus faire tous les sacrifices. » Parce que lui, il aimait jouer, mais il aimait moins pratiquer, tu sais. Puis, c'est correct, tu sais. C'est correct, tu sais. Puis, lui, il va avoir un chemin différent. Puis, tu sais, il est intervenant auprès des jeunes. Puis, il va toucher les gens autrement. Puis, tout c'est important si ce n'est pas encore plus, tu sais. Et on est aussi fiers de lui que quelqu'un qui joue dans la ligne nationale. Tu sais, souvent, les gens d'entendre, tu dois être fiers. Tu sais, ton gars joue dans la ligne nationale. Mais quelle maman qui n'est pas fière de qu'est-ce que nos enfants font, là. Tu sais, je veux dire, on est fiers, mais on n'est pas plus fiers. Tu comprends-tu? C'est vraiment comme, je veux dire, on est fiers autant des deux de ce qu'ils ont accompli. Puis, souvent, tu sais, on n'est pas fiers de ça, mais on est surtout fiers des hommes qui sont devenus, tu sais. Puis, ils sont très différents chacun dans leur... Ils sont très différents un de l'autre. Puis, je veux dire, il y a une très bonne vie aussi, là. Puis, il y a une très bonne vie aussi, là. Tu sais, le célèbre quart arrière de football dans... Et il y a trois fils dont on connaît. Puis, il est une Manning, Eli Manning. Puis, le troisième, malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. Puis, il y avait une conférence. Puis, on lui posait la question, quel est ton fils préféré? Tu sais, pour qui tu prends si jamais les deux gars jouent? Il dit, moi, mon préféré, c'est celui qui m'a donné des petits-enfants. Ce n'était pas son joueur, tu sais, un des deux fils qui est professionnel, tu sais. Donc, je pense que toi aussi, là, tu viens d'être grand-maman. Ah oui, on est pas mal excités. C'est vraiment, vraiment récent, le 23 juillet. Donc, c'est très récent. Donc, un nouveau rôle, grand-maman. Mais là, avec la situation, Sean, il reste à Philadelphie. Est-ce que tu as pu voir ta petite-fille ou... Non, pas encore, non. On a juste vraiment hâte de pouvoir la prendre, de la serrer dans nos bras. Puis, mais non, étant donné la situation, Sean a dû rester... Bien, d'abord, avec toute la COVID et tout, Sean et sa femme ont resté aux États-Unis pour pouvoir continuer de s'entraîner. Puis, elle était en fin de grossesse aussi. Donc, là, c'était important de rester là-bas. Puis là, bien, elle a accouché. Puis, c'est d'autres sacrifices qui s'en viennent aussi. Parce que là, bon, autant qu'ils pensaient qu'au mois de juillet, ce serait le temps idéal pour avoir un bébé. Autant que c'est devenu un temps où... Tu sais, comme tout le monde était dans... Personne savait, là, tu sais. Donc, où c'est devenu un temps un petit peu plus compliqué. Puis, écoute, il a dû partir, Sean. Il est parti, là, pour le camp d'entraînement. Bien, il a fait son camp d'entraînement, son parti pour Toronto. Puis, le bébé avait trois jours, là, tu sais. Donc, c'est pas facile pour maman qui est à la maison avec le petit bébé. Puis, c'est comique parce que je revis tellement à travers elle, Laurence, que moi, j'ai vécu avec mes années dans le passé. Parce que moi aussi, j'accouchais aux États-Unis. Puis, j'étais loin de ma mère. Ma mère n'était pas là au premier non plus. Puis, écoute, autant que je revis en tant que grand-maman, je revis aussi. Je sais dans quel bateau qu'elle est. Puis que c'est pas facile. Donc, mais on est tellement heureux en tant que grand-parent, on a juste hâte de voir ce petit bébé-là. Puis là, ben, tu sais, bon, c'est les séries. Là, tu sais, les Flyers avaient le bail pour la première, là, tu sais, la première round, là. Là, c'est les séries qui commencent. Il me semble que j'ai entendu que la famille proche va pouvoir être dans les finales de division. Est-ce que vous faites partie de la famille proche à ce moment-là? Mais en même temps... Honnêtement, il n'y a rien qui a été confirmé vraiment à ce niveau-là. Je sais qu'il y a eu des pourparlers. On n'a pas... On n'a encore pas pris vraiment connaissance. Je pense que Charles va nous en amuser quand... Je sais qu'il y a eu des pourparlers à ce niveau-là, mais il n'y a rien de fondé encore. On espère qu'à un moment donné, les familles, oui, on pourra se rassembler, puis pour pouvoir les voir. Mais... Moi, c'est pas... Et en même temps, tu sais, il y a... Il va y avoir le camp d'entraînement du Titan de la Catibateuse, parce que, bon, Sylvain est directeur gérant depuis plusieurs années maintenant. Là, il a fait un retour. J'ai envie de vous expliquer un peu c'est quoi l'histoire de la franchise, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui comprend comment ça fonctionne, puis surtout qu'il y a une grande histoire avec le Titan pour vous. La franchise, au départ, s'appelait le National, puis était à Rosemont en 69. Puis après ça, le National a déménagé à Laval en 71, qui est devenu finalement les voisins de Laval en 79-80. Il a changé de nom pour le Titan de Laval en 85-86. Dans le temps des voisins, il y a eu comme célèbres joueurs quand même, Mike Bossy puis Mario Lemieux. Après ça, quand il a déménagé à Batheuse le Titan en 87-98, bien là, c'est depuis ce temps-là que c'est dans la Baie des Chaleurs. Et, bon, des joueurs comme Luongo Bergeron aussi ont fait partie. Puis Sylvain et toi, parce que depuis, tu as été impliquée aussi dans le développement de la bannière à Batheuse. Tu t'es beaucoup impliquée dans la région. J'ai pu comprendre que tu avais aussi travaillé sur le design du chandail pour en faire un des plus beaux de la Ligue junior majeure du Québec. Explique-moi un peu c'est quoi ton rôle avec le Titan. En fait, au départ, quand la famille Morissette, en fait, a vendu la concession, ils l'ont vendu à 30 actionnaires ici dans la région, qui sont de Camelton à la péninsule acadienne. Ce sont des hommes d'affaires qui se sont tous regroupés pour pouvoir garder le club dans la région. Puis c'était quand même très important de garder le club dans la région. On est une toute région, puis on n'est pas un des plus petits marchés. Puis, tu sais, les gens reconnaissent l'importance parce que un Batheuse… Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait où était à Kadhi Batheuse avant même qu'il y ait un club ici dans la région. Donc, ce groupe d'affaires-là se sont mis ensemble, puis ils ont acheté la concession des Morissettes. Puis j'avais travaillé dans le temps avec le Titan de Kadhi Batheuse. Ils m'ont demandé de revenir avant pour être directrice des opérations, puis on a tout monté, le marketing, on a tout monté la nouvelle concession en fait avec les nouveaux actionnaires. Donc, oui, j'ai participé au design des nouvelles couleurs. La première année, tout était tellement précipité qu'on a juste fait comme un deuxième logo en fait, en transition avec le nouveau logo. Puis, parce qu'il était déjà comme trop tard pour tout changer ça. Ça fait que c'est arrivé dans la deuxième année. où j'ai fait le design des couleurs, des chandails, ce que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, que je trouve qu'il était bon. En tout cas, c'est un objectif, mais probablement un des plus beaux. Moi aussi, je ne suis pas très objective parce que c'est le Titan de Kadhi Batheuse qui avait repêché mon gardien de bœuf préféré, puis c'est d'ailleurs à travers ça qu'on s'est connus. Je vais prendre un petit moment pour te remercier parce que quand on dit qu'à Batheuse, quand il neige, il neige vraiment. Je me suis retrouvée à Batheuse pour aller voir une partie, puis il y a eu tempête. Tu m'as accueillie chez toi, puis on a eu une belle discussion. Puis, j'aimerais juste prendre le temps de te remercier parce que il y a un petit peu de toi dans Femmes de hockey. Je t'explique. Quand on s'était rencontrés, puis on avait discuté, toi, avec ton parcours, depuis l'âge de 16 ans, tu es mariée à un ancien joueur de la Ligue nationale, un joueur pro, tu es la mère d'un fils, tu étais impliquée dans une équipe. Tu me disais que tu n'étais pas très à l'aise de parler technique hockey. Puis là, tu me voyais parler, puis tu me disais que c'est quelque chose pour toi qui est quand même sensible. Puis je me disais qu'il faut vraiment qu'on mette la place aux femmes. Il faut leur dire qu'on peut parler hockey sans parler technique. Puis d'aimer le hockey, c'est pas d'être comme ces statisticiens-là, puis d'être comme super connaisseuse pour dire qu'on aime ça, puis qu'on est des femmes de hockey. Fait que merci à toi, Isabelle, de m'avoir inspirée dans cette nouvelle aventure. Merci. C'est une belle initiative que tu fais. C'est le fun. Fait que ça m'amène... Isabelle, pour toi, c'est qui la femme de hockey qui t'inspire? En fait, moi, bien, écoute, parce qu'on parle à peu près de la même âge, Manon Réon, c'est une des personnes, une des premières femmes. Moi, j'aime les premières. J'aime les premières de tout, en fait. J'aime les gens qui ont l'audace de faire une première, puis que... Manon Réon, c'est une fille qui est peut-être un petit peu plus jeune que moi, mais qui a évolué, en fait, dans à peu près les mêmes années que mon mari, puis qui a joué contre même à certains moments de vie dans la ligue internationale. Puis c'est une personne qui m'inspire, tu sais, parce que c'est une personne qui est très respectée aussi, qui a été dans un monde d'hommes. Puis une femme qui arrive dans un monde d'hommes, c'est pas facile, puis elle a eu l'audace de le faire, puis de faire sa place, puis d'être respectée à travers tout ça. Fait que, Manon Réon, on a une de ceux que j'admire beaucoup, tu sais, je veux dire, elle a fait son chemin en tant que première femme invitée dans la ligue nationale, jouer pour un club junior. Tu sais, il y en a souvent qui ont critiqué, ils ont dit, ah oui, parce que c'est une fille, c'est au niveau marketing, mais il fallait toujours bien qu'elle fasse ses épreuves, qu'elle aille... Il fallait toujours qu'elle soit bien là physiquement, mais aussi mentalement, tu sais, parce que c'est pas juste le physique, mais le mental. Tu sais, quand elle s'est présentée au camp des Lightning, elle a vraiment embarqué dans quelque chose que... Elle savait peut-être même pas dans quoi elle s'embarquait jusqu'au moment où elle était là. Puis vraiment, il y a quand même plus qu'elle aille des performances, tu sais, je veux dire, c'est toute une pression en elle, puis pour une femme d'être capable de prendre cette pression-là... Il faut se ramener à l'époque aussi, là, tu sais, c'est pas aujourd'hui, là. Exactement, dans un monde d'hommes. Puis après ça, elle a fait son chemin, écoute, médaillée, argent... Tu sais, comme vraiment, c'est une fille qui m'inspire beaucoup. Puis il y a une autre femme qui m'inspire beaucoup aussi, qui était de ma génération aussi, qui est en tant que temps, on a à peu près même âge aussi, peut-être un petit peu plus vieille que moi. C'est Chantal Maccabee, parce qu'elle aussi, c'est une première en tant que... Je me souviens, dans le temps à Laval, elle était relationniste pour Verdun. OK. Puis elle a fait son chemin, elle aussi. Puis tu sais, c'est toutes des femmes très respectées. Puis j'ai toujours aimé écouter ses reportages. Puis je pense que c'est suite à elle, elle a ouvert la place à d'autres femmes dans le monde du hockey puis dans les médias pour pouvoir être encore là aujourd'hui. Puis vraiment, je salue leur courage. Puis il y a un petit peu plus de place maintenant pour les femmes dans le monde du hockey. Quand moi, j'ai commencé avec le titan d'acadibateuse aussi, au sein de directrice d'opération, j'étais probablement... Je parlerai plus avec la famille Morissette, une des premières femmes aussi. Je m'en allais dans des réunions de lignes, il n'y avait rien que des hommes. Ah ben oui. Il n'y avait pas de femmes là. J'étais probablement une des premières aux réunions de marketing. Puis c'était une place d'hommes, tu sais. Puis aujourd'hui, je veux dire, toutes les organisations, il y a une couple de femmes qui travaillent pour eux. Alors dis-moi, toi, bon, tu étais la femme d'un joueur, tu es la mère d'un joueur, qu'est-ce qui est plus facile d'être la femme ou la mère? Est-ce qu'il y a une différence dans les réactions? Écoute, je n'aime pas dire qu'est-ce qui est plus difficile, honnêtement. Je veux dire, comme dans n'importe quoi, on a tous des avantages et des désavantages, je dirais. Je ne suis pas capable de dire qu'est-ce qui est plus difficile ou pas, tu sais, parce qu'il y a des avantages et des désavantages de chaque côté. Écoute, ce qui n'est pas facile en tant que mère d'un joueur d'hockey, c'est d'être capable de couper le cordon à l'âge assez jeune. Ou ce qu'ils veulent continuer à essayer de faire leur place, puis c'est poursuivre leurs rêves. Ça, ce n'est pas facile en tant que mère, puis en tant que femme de joueur d'hockey, autant que je me suis très acclimatée à toutes les situations, au déménagement, aux deux déménagements par année, autant que j'ai vécu une très bonne vie, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu aux États-Unis à plusieurs endroits, autant qu'aujourd'hui, ça me rattrape un petit peu d'être éloignée. Mais, tu sais, c'est aujourd'hui où on ne se rend pas compte quand on est jeune, les choses aujourd'hui, ça me rattrape d'être un peu éloignée, de ne pas voir mes parents vieillir, de ne pas voir ma petite-fille, tu sais, qui vient venir au monde, tu sais, c'est qu'à la prochaine fois, ça, ça me rattrape un petit peu plus à 51 ans, là, tu sais. Je te dirais qu'on posera la même question à une femme de militaire ou une femme d'avocat ou une femme, on aurait probablement toutes la même réponse. Bien, OK. Est-ce que la Coupe Memorial de Sean ou la Coupe Memorial du Titan? Oh boy! Hein? Écoute, les deux, c'est très... les deux, c'est très... c'est un moment au summum, finalement. Ce qui a été le plus dur pour nous autres, c'est qu'on n'a même pas pu être là à la Coupe du président de Sean. Non. Parce que le travail, on était les deux avec le Titan, puis le travail faisait qu'on était obligé... On avait été voir les matchs, puis là, finalement, ils avaient perdu. Mais là, à un moment donné, on était à Drummond, on fallait retourner à batteuse. La distance faisait que... et quand ils ont gagné leur match, bien, on était à batteuse, tu sais. Fait qu'on n'a pas pu... on n'a pas pu... on n'a pas pu... on n'a pas pu partager ce moment-là autant. Mais ici, la Coupe du président puis la Coupe Memorial, c'est vraiment le summum de... Fait que ça m'amène pour toi... quel est ton plus beau moment hockey que t'as vécu? Ça serait la Coupe du président, parce que j'étais là sur place. Avec Sean? Non, la Coupe du président avec Sylvain. OK, avec Sylvain. C'est la dernière, là. La dernière, et puis, je dirais, le championnat du monde, la médaille d'or de Sean à Prague. Oui, ça, c'était mes deux plus beaux moments au hockey. Ah, puis la fierté de représenter ton pays, puis d'être... tu sais, il y a un... C'est tout, c'est inscriptible. Il y a tout un... un gage... J'entends, mais j'entends des frissons. Tu sais, j'entends, puis j'entends des frissons, là, tu sais. Puis dernièrement, on a eu la chance de revoir aussi à la télévision, parce qu'ils montraient des matchs. Puis l'émotion revient, là, tu sais, quand on va dans l'île, c'est ce que c'est... Mais tu sais, je pense que tous les joueurs d'hockey, ils ont le rêve de jouer dans la ligne nationale et de représenter son pays. De jouer pour Team Canada, il y a une espèce d'aura autour de ça. Tu sais, c'est les meilleurs des meilleurs. C'est extraordinaire, là. Exact. On y rêve tous, mais il y a peu d'élus. Puis il y a tellement d'années d'ouvrages en arrière de tout ça. Les gens n'en réalisent même pas, là. Tu sais, combien d'années ça prend pour arriver à une Coupe du Président, à une Coupe Memorial. Peut-être jamais dans ta fille, tu peux tout arriver proche, tu sais. Mais d'arriver aux deux dans la même année, c'est comme ça, je te sais. Puis là, bien, il y a le Midget 3A qui... Les camps commencent, tu sais, cette semaine. Puis là, bien, il va y avoir des matchs. Ils font des programmes doubles avec seulement 11 joueurs. Ça fait que c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. 30 minutes, 3 périodes de 10 minutes, sans contact. Ça fait qu'on va voir les joueurs de talent. On va voir, tu sais, ça prend une bonne forme physique. Ceux qui ne se sont pas entraînés cet été, ceux qui n'auront pas été... Avec une belle éthique de travail, ils vont se faire voir. Ils vont avoir beaucoup de temps de glace aussi. Ça fait que ça va être intéressant aussi, je pense, aux dépistards. Pour le junior majeur, ils vont voir comment les jeunes ont été cet été. Puis bon, bien, vu que les camps dans le junior vont commencer fin août seulement. Puis là, bien, cette année, ils n'ont pas... Tu sais, les camps junior majeurs, c'est 30 joueurs et non pas 60. Tu sais, c'est délicat. Là, c'est ça. Là, c'est 34, en fait. 34 joueurs. 34 joueurs, mais ce n'est même pas encore coulé dans le béton. On ne peut même pas envoyer encore les invitations. C'est vraiment... Il y a tout un protocole à suivre à travers tout ça qui ne sera pas facile. Nous autres, ici au Nouveau-Brunswick, on a d'autres enjeux. C'est qu'il faut mettre les jeunes en quarantaine, ceux qui arrivent de l'extérieur du Québec. Et les Européens, il faut les mettre en quarantaine quand ils arrivent ici au Nouveau-Brunswick. C'est vrai. Donc, c'est trouver des endroits pour les mettre en quarantaine. On a quelques enjeux qui n'ont pas facile. Puis on a besoin des réponses assez rapidement parce qu'ils avaient déterminé que ça commencerait le 26 août. Donc, s'il faut faire une quarantaine à ces joueurs-là, il faut le savoir. Espérons que d'ici la fin de la semaine, on aura la réponse. Oui, mais comment tu fais ça, mettre des joueurs en quarantaine? Ce n'est pas des adultes. C'est des... Ils ont 16, 17, 18 ans, 19 ans. Écoute, là, on a cherché à peu près toutes les alternatives. En fait, on a fait des endroits comme des espèces d'endroits où il y a une retraite fermée, où est-ce qu'on aurait pu les mettre. Ce n'est pas disponible. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'embarquer là-dedans. Il y a des joueurs qui, peut-être, qui pourraient même infecter ou, tu sais, tout le processus de désinfectation qui doit se faire aussi. Donc, les pensions qui doivent se soumettre peut-être aux tests aussi. Les joueurs, on se soumettent aux tests. Mais là, on a tellement des bonnes familles. C'est incroyable. On a une famille qui est prête à prendre. On a une neuf, en fait, à peu près. On pense que si on va juste avec 34 joueurs, on aurait neuf personnes à peu près qui devraient aller en quarantaine. Puis, il y a une famille qui est prête à toutes les prendre chez eux. On est rendu qu'il faut composer. On va avoir deux, trois roulottes. Puis, plus la famille qui va s'occuper d'eux autres. Puis, écoute, on fait ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Puis, on s'adapte. Puis, on promet que ça va être une adaptation tout le cours de l'année. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas, qu'on va vouloir refaire différemment. Puis, il va falloir s'adapter. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on fait depuis que c'est commencé. On s'adapte. On s'adapte. On fait comme tout le monde. On s'adapte. On met notre masque. Puis, on suit les directives. Exact. Isabelle, on va maintenant rentrer. Dans une portion, une nouvelle portion qu'on amène à l'émission. Les rendez-vous femmes d'hockey. C'est la portion, la sacoche bleue, inspirée de la poche bleue de Guillaume et Maxime. Donc, ils nous ont donné l'autorisation. Parce que, pour nous aussi, c'est important de mettre en valeur des produits d'ici. On pense qu'il faut faire ça. Puis, on a envie aussi d'entendre un petit peu des anecdotes. Puis, des histoires qui peuvent être émotives ou un peu plus drôles de nos invités. Fait que là, j'ai envie de te poser, Isabelle, comme question. Bon, tu as passé ta vie dans les arénas. Tu es encore dans les arénas. C'est quoi pour toi la sacoche d'arénas? Qu'est-ce que tu amènes dans ta sacoche à l'arénas? Oh, OK! C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. On a des gardes, on a des gardes, des petits masques. Ça prend les lunettes, ça prend l'éthylénol pour le lendemain de la soirée à l'hôtel en tournoi. Honnêtement, moi, je n'en ai jamais pris le lendemain. Je ne fais pas ça des lendemains de veille, mais il y en a des fois qui en ont besoin. J'en donne à d'autres. Oui, oui! On dit tout ça que nous, on n'en a pas besoin. Exactement! Et ça prend le purée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça, c'est pour la vie. Pour nettoyer tes lunettes. Mais ça, on pourrait s'en donner aussi à des arbitres, des fois. C'est toujours traité, c'est le portefeuille. On sait que quand on va au hockey, souvent, ça coûte cher. C'est ça, c'est ça, en gros, pour ma sacoche. Puis dis-moi, Isabelle, quand tu vas voir une partie d'hockey, est-ce que tu abordes le chandail de l'équipe pour qui tu... Est-ce que tu t'habilles avec le chandail du Titan ou des Flyers? Ou tu es plus discrète et tu restes... J'ai tout le temps été discrète, moi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai fait par moments, quand c'était des gros... Comme quand on est allé au championnat du monde, on mettait le chandail de notre garçon. J'ai tout le temps été très discrète à l'aréna. Je ne suis pas la personne qui crie. Je ne suis pas la personne qui parle pas. Je vais applaudir, tu sais, je veux dire. Mais ça, en plus, je suis plus discrète que d'autres choses. Pas parce que... Honnêtement, pas parce que je ne suis pas fière ou parce que je ne veux pas montrer que... Honnêtement, je suis juste comme... C'est comme ça. Je suis plus comme ça, oui. Exactement. T'as-tu une petite anecdote à nous compter aujourd'hui par rapport au hockey? Écoute, il y a une anecdote qui est arrivée à un moment donné quand on était à Milwaukee. Sylvain jouait pour... dans la Ligue internationale. Puis il avait fait... C'était... L'équipe, c'était les Admirals. Puis il y avait une soirée promotionnelle avec des petites épées. Des petites épées illuminées qui donnaient à tout le monde en rentrant. OK. Je ne me souviens plus. En tout cas, il avait gagné le match, évidemment. Parce que là, Sylvain, il avait eu... Il avait eu la première étoile. OK. Puis je ne me souviens pas c'est combien le score parce que moi, je suis comme ça. Une semaine plus tard, je ne me rappelle plus combien est-ce qu'ils ont gagné la... Ou bien non, combien est-ce qu'ils ont gagné en tournoi. Moi, je ne peux pas me rappeler de ça. Il y a trop de games de hockey dans ta vie. Tu ne peux pas. Non, exactement. Alors, c'est ça. Puis là, écoute, il est sur le bord de la bande. Puis là, il annonce la troisième étoile, la deuxième étoile. Puis là, il annonce la première étoile. En fait, c'est drôle que ce n'est pas drôle en même temps parce que ça va être plus dramatique. Mais quand il annonce la première étoile, Sylvain Couturier, il y a un enfant qui lance un épée sur la glace. Mais sans faire exprès, il accroche Sylvain sur le nez, entre les deux yeux. Fait que là, il annonce la première étoile, Sylvain Couturier, mais là, Sylvain, il est dans les étoiles. Sylvain, il se tient après la bande, il est genre molle parce que là, il ne sait pas ce qui se passe. Sylvain, il vient de recevoir une épée entre les deux yeux. Et oui, il saignait sur le bord de ça. Fait que comme juste drôle du fait qu'il annonçait la première étoile puis il était dans les étoiles. Vraiment, tu sais, c'est comme je t'ai dit, finalement, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de dommages, mais quand même, il y a su... ces choses-là, tu sais. Mais je veux dire, ça, c'était comme... On en a ri après, tu sais, comme un petit bout de temps, tu sais, du fait que... Mais tu ne t'attends pas de recevoir une épée dans la face, tu sais. Non, c'est ça. Des acclamations, mais pas une épée. Exactement. Ils n'ont plus jamais donné d'épée par la suite comme une soirée promotionnelle. Donc, c'est un jeune enfant qui avait... Au moins, il n'y a pas eu trop de dommages. Exactement. C'était pour... Anyway, il n'y a pas eu trop de dommages, mais c'était quand même drôle. C'est comme quand tu vois quelqu'un tomber, ce n'est pas drôle, mais des fois, c'est drôle. Et dis-moi... Bon, toi, tu es dans la Baie-des-Chaleurs, tu es au Nouveau-Brunswick. Donc, tu vas nous présenter un produit, tu vas nous mettre en valeur un produit de ta région. C'est une belle région. Il y a des beaux produits qui se sont développés là-bas. Moi, j'ai eu la chance d'aller une couple de fois. Quand les barrières, on va pouvoir retourner vous visiter. J'invite toutes les gens à aller faire un tour, surtout durant le festival au mois de juin, pour pouvoir déguster les bons homards et la bonne bière. Et là, ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est... Je vous présente le Gin Toya. OK. C'est un produit de la distérie Fils du Roi à Petit Paquet de Ville. Ça, c'est une distérie qui a ouvert en 2011. OK. Qui s'est quand même démarquée assez rapidement au niveau international. Ils ont gagné plusieurs prix, plusieurs médailles d'or. Ils ont ouvert une deuxième distérie au Québec à Saint-Ambrois, je pense. Saint-Arnement. Je ne voudrais pas mélanger la ville, mais en tout cas, c'est quelque part au Québec. Une deuxième en 2015 qui a ouvert. Donc, ils allaient très bien puis ils se sont vraiment démarqués. Ça se vend aussi à la SAQ. OK. C'est un produit qui s'est fait un peu avec la branche de cèdre. Il y a de la coriandre là-dedans, ils ont de la cannelle. pour ceux qui sont qui sont des amateurs de gin. Avec un petit peu de cocombre râpée puis une lime. Il y a vraiment une belle distérie ici à Petit Paquet de Ville qui sont à visiter. On va aller s'en procurer puis on va prendre ça comme apéro au moment des séries quand les Flyers vont commencer en l'honneur de Sean puis de la famille Couturier. On ne sait pas contre qui qui va jouer mais on verra on pourra quand même le supporter dans les séries. Isabelle, merci d'être venue à Femmes d'Hockey. On va suivre bien entendu les séries. On va suivre Sean dans les séries avec les Flyers. On va suivre aussi la saison du Titan dans la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. On va espérer pouvoir retourner rapidement dans la baie des chaleurs découvrir ton coin de pays qui est si beau puis tous à la maison. Si jamais vous avez des suggestions d'invités de sujets n'hésitez pas à nous écrire on est là on a envie de continuer à vous faire découvrir plein de femmes d'Hockey comme Isabelle dans nos prochaines émissions et n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Instagram Femmes d'Hockey ou d'aller sur le site web femme.hockey pour voir toutes nos émissions. Bonne semaine. Merci. Merci Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501